Et du coup, on a parlé du brief, on a parlé des outils, et donc là, on a fait notre course, on rentre chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Là, en général, moi, ce qui se passe pour moi, je rentre chez moi, je pose mes affaires, je me fais une bonne bouffe, une bonne douche, et ensuite, je vais me coucher, et il ne se passe rien d'autre. Mais je sais que ce n'est pas bien, et que je devrais faire un débrief. Toi, comment tu fais ? Alors, le truc, c'est qu'il y a une partie du débrief qu'il faut faire, pas forcément directement à la bagnole, mais dès que tu es au chaud, dès qu'avec tout le monde, donc une fois que tu es arrivé, que tu es en sécurité, que tu as posé les affaires dans la voiture, je sais que moi, de manière générale, après, on va boire une bière, et en fait, on en profite à ce moment-là pour essayer de discuter sur tout ce qui s'est passé dans la journée, et de débriefer à ce moment-là, en groupe. Ok. Mais après, pour moi, ce n'est pas suffisant, il faut aussi aller débriefer tout seul, parce qu'il y a, en fait, tu vas être beaucoup plus honnête quand tu es dans un respect intime, rien qu'avec toi-même, à discuter face à toi. Et tu as bien goût. Là, c'est à ce moment-là que moi, je vais utiliser, donc, du coup, le quart des montagnes qu'on a développé à partir de cette idée-là, de pouvoir, il n'y a pas que ça dedans, mais on a un gros côté où on va pouvoir débriefer, et où, du coup, on va décaler, enfin, on va dérouler toute la sémence et débriefer selon trois points. Donc, il y a le premier, en fait, il faut essayer de sortir le ressenti, donc, toutes les émotions que tu as eues, tout ce que toi, tu as été à même de sentir comme émotion. Du coup, là, j'étais pas bien parce que le rocher était péteux, je ne me suis pas senti à l'aise, machin. Là, on est descendu à ski, j'étais trop bien, j'étais en canne ou j'en sais rien, enfin, voilà, vraiment des trucs émotionnels, tout ce qui est émotionnel. Et puis après, dans un deuxième temps, tu vas refaire tout ton déroulé, mais en pensant juste au factuel. Donc, par exemple, tu parlais d'un passage de Rimé, voilà, avant le passage de Rimé, j'ai fait mon ancrage de telle façon, et puis, voilà, tu sors tous les points que tu as faits. Et bien, du coup, ça, c'était deux trucs où tu vas ressortir les points marquants de ta course, pour après, sur le troisième temps, analyser, en fait, le geste. Est-ce que, par exemple, quand j'ai passé cette Rimé, j'aurais pu faire différemment ? Comment, enfin, est-ce que j'ai bien mis mon piolet dans le... Enfin, j'ai bien enterré mon piolet pour faire un ancrage, ou est-ce que j'aurais pu faire un champignon de neige ? Enfin, bref, j'en passe des meilleurs. Alors, on vient avec du technique, mais aussi, en fait, qu'est-ce qui a fait, du coup, que j'étais pas bien à tel moment ? Est-ce que c'était parce que j'avais la tête ailleurs, parce que je pensais aux factures qu'il faut que je paye ? Donc, essayer de sortir tous ces points-là au moment du débrief. OK, donc, en gros, si j'ai bien compris, tu vas décomposer les éléments. Donc, toi, tu décomposes ce qui s'est passé en termes de ressenti, donc d'émotionnel, ensuite le factuel, et t'essayes de voir les deux, comment ça s'est passé, et comment tu pourrais améliorer ensuite chacune des deux parties, le factuel et l'émotionnel. Exactement. Et du coup, tu recherches par là des axes d'amélioration, tu vois ? Donc, est-ce que j'ai bien fait ma prépa de course ? Est-ce que j'ai bien lu l'itinéraire ? Est-ce que, au niveau de la technique, je suis bon ? Est-ce que, au niveau du physique, j'étais bon ? La prépa mentale, qui est en train d'augmenter, mais dont on ne parle pas non plus encore trop, et les facteurs humains, donc la gestion de toutes tes émotions. D'accord. Et ton bilan aussi. Oui, OK. Et donc, ce qui est pas mal dans votre carnet, c'est que, du coup, cette procédure-là, enfin, en tout cas, cette liste de choses, enfin, il y a toute une liste pour t'aider à faire ton débrief, quoi. Donc, je pense qu'on mettra une image pour montrer le contenu du carnet, mais en gros, évidemment, tu as les trucs classiques, genre nom de la voix, massif, etc., pour savoir où est-ce que tu étais, quel jour, avec qui. Et ensuite, tu as toute une partie, du coup, météo, débrief, les points à améliorer, donc pour t'aider à faire cet effort-là de formalisation et d'analyse de comment ça s'est passé, quoi. Oui. Donc, vous avez développé ce carnet pour aider les gens, justement, à faire cet effort de débrief-là, quoi. C'était, en fait, un débrief que nous, on faisait, qu'on a appris avec l'expérience et même en partageant avec d'autres potes du CAF. Et du coup, à l'utilité, on s'est dit, en fait, ça peut servir à tous. Et du coup, on a mis dans le carnet toute une place où tu vas pouvoir, en fait, écrire pour toi-même. Et vraiment, c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder, entre guillemets, secret chez toi, où tu vas pouvoir être dedans, à faire vraiment, pouvoir être hyper honnête et pouvoir faire tout ton déroulé pour qu'après, tu puisses emmagasiner cette expérience de la sortie pour repartir plus serein en montagne. OK. Et ce côté-là, effectivement, de carnet perso, c'est presque un peu comme un journal intime dans le sens où c'est un carnet dont le but n'est pas d'être montré. Ce n'est pas une sortie que tu vas partager, par exemple, sur Camp2Camp ou sur SkiTour, parce que le but, il est différent. Il est vraiment d'être, tu l'as dit, d'être honnête avec soi-même pour tirer les bonnes leçons de nos erreurs. Parce que c'est vrai que quand on partage une sortie ou quand on va en parler, on va peut-être avoir tendance à changer un peu certains faits ou à embellir un peu d'autres trucs. Et du coup, on va peut-être manquer d'honnêteté. Et du coup, ce carnet, c'est un peu un moyen de contourner ce manque d'honnêteté, c'est ça ? Alors, ce n'est pas un manque d'honnêteté. C'est juste qu'il y a, dans les mécanismes inconscients que tu vas avoir, tu vas toujours essayer d'être, enfin, quand tu parles à quelqu'un, d'essayer d'être un peu dans la séduction. Il y a un peu ce jeu de séduction qui apparaît. Et du coup, et surtout dans les réseaux sociaux où c'est extrêmement demandé, tu parlais de comme Toucamp, c'est vraiment quelque chose qui est développé. Il n'y a qu'à voir Instagram, le nombre de vies rêvées qu'il y a sur Instagram. Et du coup, l'idée, c'est de... En fait, dans notre pratique, on a besoin d'honnêteté pour pouvoir progresser. Du coup, d'avoir ce journal de bord qui va te permettre de... d'emmagasiner ton expérience, quoi. Vraiment, d'être le plus exhaustif possible et le plus... Ouais, je... Je n'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire le carmètre. Il est ouf. C'est tellement une bombe, ce truc. Et en plus, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il ne sert pas qu'au débrief, quoi. C'est-à-dire que tu as toute une partie où, effectivement, tu peux noter tes sorties, ton débrief, etc. Mais tu as aussi pas mal de choses dont moi, je suis assez fan. Enfin, que j'utilise assez souvent, notamment, c'est con, mais une liste de matos, c'est hyper... Enfin, ça te facilite la vie à fond d'avoir une liste de matériel avant ta sortie parce qu'au moins, tu coches les cases et tu es sûr de rien oublier. D'ailleurs, grâce à vous, du coup, la dernière fois, je n'ai pas oublié mon tour de coup. J'aurais pu me les geler, mais j'ai utilisé le carnet. Et magnifique. Je n'ai pas oublié mon tour de coup. C'est vraiment vrai. J'ai ouvert le truc. J'ai fait, oh putain, mon tour de coup. Et là, je vous ai remercié dans ma tête. Donc, il y a des pense-bêtes. Il y a aussi des idées de recettes à faire chez soi, enfin, pour des petites recettes pour la montagne, quoi. Parce qu'on sait que la nourriture, c'est quand même assez important. Et puis, tu as aussi, d'ailleurs, oui, tu as aussi la méthode 3x3, la méthode Oseray, qui est définie en introduction, là, sur deux pages. Donc, en fait, il est assez complet, ce carnet. Oui, on a vraiment pensé le carnet dans la réflexion de la sortie globale. Comme on disait, tu as sorti en montagne, elle commence à partir de la prépa de course et même, en fait, elle commence à partir du moment où tu as envie d'aller faire ce sommet ou cette voie. et du coup, pour se faire, il y a plein de trucs qu'il faut aligner. Donc, déjà, il faut avoir le nom de la voie pour savoir où est-ce que tu as envie. C'est pour ça qu'on a mis aussi, justement, un listing d'envie. La gestion de ton matériel, c'est pour ça qu'il y a un listing des EPI, donc des équipements de protection individuelle. Il y a aussi, forcément, quand tu fais ton sac, qui n'a jamais oublié un truc en partant en montagne ? Du coup, on s'est dit, nous, on avait marre d'oublier, du coup, on s'était fait notre checklist et on s'est dit, non, mais il faut la mettre dedans, ça n'a pas de sens, il faut que ça serve aussi à d'autres. Du coup, on l'a mis dedans. Et puis après, il y a des petites méthodes de gestion de risque comme le 3 par 3 ou la méthode Oseray, enfin, la gestion de course. tu as ton journal de bord et puis après, à la fin aussi, c'est là aussi pour t'aider à progresser. Donc, il y a un tracker avec les points à accès et tout, comme ça, régulièrement dans ta pratique, tu te poses la question, ben voilà, ok, il faut que j'aille plus sur ça, il faut que j'aille plus sur ça. Et du coup, c'est vraiment, alors pour le carnet de montagne, c'est plus pour les adultes, donc alpinistes, grimpeurs, skiers de randonnée, on a vraiment accès à haute montagne et puis on a essayé de faire la même chose pour les enfants mais plus axé sur la découverte de Milo. J'avais une autre question parce que, donc, des méthodes, enfin, on va dire, aujourd'hui, des sites sur la montagne, des sites de feedback, de sortie, etc., il y en a, enfin, il y a Skitour, comme Toucom, pour citer les deux plus connus. et du coup, toi, comment, enfin, pourquoi, quelle est l'utilité, on va dire, d'un carnet papier ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Est-ce que, est-ce que tu penses que, enfin, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur Camp2Camp que tu peux mettre dans ton carnet montagne ? Voilà, est-ce qu'il faut se limiter à Camp2Camp ou, voilà ? Je pense que, enfin, Camp2Camp, c'est un outil qui est super intéressant parce que tu as un retour, quasiment en temps réel, en fait, des conditions que tu vas avoir en montagne. Skitour, c'est pareil. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où j'étais inspiré par des gars qui étaient sortis dans un ballon pour aller faire une sortie en ski. Et puis, les photos, en général, te font un peu, enfin, te donnent envie de sortir. Mais, le truc, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, tu vas avoir la pression sociale qui va faire qu'il va falloir que tu sois fort et que tu sortes ta, que tu fasses ta sortie vite. Enfin, bref, il y a plein de petits, de petits excitants que tu vas avoir dans les réseaux sociaux et que tu n'auras pas en fait dans le carnet montagne. C'est vraiment un temps à part. C'est complètement complémentaire parce qu'on a besoin des infos qui sont sur le terrain pour tout le monde. Enfin, pour améliorer la préparation de la course et du coup, améliorer ta sécurité en montagne. tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu as fait tel ancrage et du coup, il faut que tu le changes. Du coup, comme tu sais que tout le monde n'a pas besoin, tu ne le mets pas sur ComptoCompte. Du coup, en fait, ça passe à l'as. Ça passe à l'as et tu pourrais, enfin, voilà, tu vas oublier des éléments en fait quand tu vas rédiger ton compte rendu ComptoCompte. Je pense. Ça, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est hyper vrai. C'est vrai que, tu vois, je viens de réaliser en fait quand tu l'as dit, je me suis dit c'est vrai que moi quand j'ai écrit une sortie sur ComptoCompte, je vais noter ce qui est utile aux autres mais en fait, je ne vais pas forcément noter ce qui est utile à moi, à mon feedback et à ma progression. Donc, en fait, c'est vrai que je ne note jamais ce type de choses. J'ai fait tel ancrage et puis en plus, c'est toujours dur de dire quand tu as fait une connerie quoi. Genre, tu ne vas pas forcément dire que tu as fait un vieil ancrage tout pourri sur un rocher qui ne tenait pas bien ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est vrai que quand tu l'as dit, je me suis dit putain, mais ouais, carrément, tu ne mets pas du tout la même chose en fait quand c'est pour les autres et quand c'est pour toi. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est, moi je sais, enfin, je n'arrive pas à m'en passer du carnet montagne. Alors déjà, au début, je le faisais avec le boulot parce que c'est une obligation légale en tant que chasseur alpin mais même en fait, maintenant qu'on a étoffé le truc, c'est vraiment, ça permet vraiment de ressortir tous les éléments sur lesquels il faut que je bosse et ça permet de gagner énormément en expérience assez vite en fait, mine de rien. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour des... Parce que, donc on a parlé rapidement des petits biais de psychologie humaine, on va dire, enfin voilà, les petits trucs qui caractérisent l'homme quoi. Et un des trucs qui nous caractérisent, c'est que le changement, on n'aime pas trop ça, c'est difficile de changer, c'est difficile de changer ses habitudes, comment, enfin, quel conseil t'aurais pour quelqu'un qui n'est pas forcément organisé à fond, je ne vise personne, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour changer ses habitudes et faire l'effort de faire ce putain de débrief quoi ? Déjà, enfin, il faut tenter, mais il faut... Quand tu es désorganisé, il faut trouver un cadre. Clairement, il faut trouver une méthode qui va faire que tu vas pouvoir le faire. C'est-à-dire que, est-ce que tu ne peux pas mettre... Enfin, puisque tu parles de désorganisé, je suis pareil. Et du coup, je me suis imposé maintenant, quand je rentre, pour que dans les 24 heures, j'ai marqué mon compte-rendu de débrief dans le carnet montagne. donc ça, c'est un petit truc que je me suis imposé et je me suis imposé qu'il soit rapide. Du coup, ce qui fait que, en peu de temps, je fais mon débrief assez vite et après, je suis une trame qui est dans le carnet montagne, du coup, pour pouvoir mettre tous les éléments qui me paraissent importants. Et après, ça, c'est une méthode. Il ne faut pas hésiter à en tester d'autres, à aller voir... Donc, parce qu'il y a plein de méthodes différentes pour trouver, pour faire du retour d'expérience. Et du coup, il faut trouver celle qui sera la plus adaptée. Si ça se trouve, il faut que tu la fasses dans la bagnole, tu vois. Genre, tu arrives, tu le fais tout de suite et comme ça, c'est sûr, c'est étorché. Oui. Donc, du coup, l'idée, c'est que le carnet montagne, ça t'aide parce qu'il y a déjà une structure. Donc, ça t'aide à structurer parce que c'est déjà préfait, on va dire. Et ensuite, toi, tu t'imposes une règle, tu te dis, bah voilà, 24 heures, je le fais. Et il y a un truc auquel je pensais d'ailleurs, c'est quand... Parce que j'avais lu deux, trois trucs sur comment changer ses habitudes et en fait, ils expliquaient que si tu ancres ta nouvelle habitude sur une habitude que tu avais déjà avant et bah en fait, ça t'aide vachement à la changer. Par exemple, quand tu rentres chez toi après une sortie, il y a toujours des trucs, enfin, tu fais toujours les mêmes choses. Tu vas, je sais pas, la première chose que tu fais, moi, je sais que la première chose que je fais, c'est que je pose mes affaires, je les range vite fait, ensuite, je vais prendre une douche, ensuite, je mange un bout et en fait, si tu ancres du coup cette nouvelle habitude peut-être sur le fait de juste après avoir pris ma douche ou juste après avoir mangé un bout, et bah, je note mon retour d'expérience, ça aide vachement à ancrer cette nouvelle habitude. Donc, je vais appliquer mes propres conseils à moi-même et je vais essayer d'ancrer cette bonne habitude aussi pour moi. T'as bien raison. T'as bien raison. Et du coup, c'est quoi tes projets pour la suite, là, vous êtes en train de lancer ce carnet, est-ce que t'as d'autres projets perso ou est-ce que vous avez d'autres projets avec les dirtbags ? Bah, du coup, les dirtbags ont bien avancé, enfin, on a réussi à être de plus en plus présents dans les librairies, en tout cas en Savoie et Isère, enfin, on est même avec le fait, du coup. Mais, du coup, le carnet montagne a été notre premier livre et ça nous a donné plein d'autres envies et là, du coup, on va essayer puisque, du coup, moi j'adore le soin et le soin en montagne, du coup, on va essayer de le traduire pour l'année prochaine en jeu de cartes. sur un jeu de cartes qui va pouvoir présenter les différentes pathologies en montagne. Puis après, on essaye de faire aussi des livres d'énigmes pour les enfants pour qu'ils puissent aller en montagne sur une rando et trouver un peu une chasse au trésor pour les plus jeunes. et puis là, on est en train de voir pour peut-être un topo d'escalade de grandes voies sur des petits massifs avec un BO d'escalade de Chambéry, là, on va voir comment ça va faire, mais on aimerait bien pouvoir développer les topos un peu insolites pour qu'en fait, on essaye de diminuer la surfréquentation des lieux d'escalade puisque, en fait, Camp to Camp met en avant certains lieux et donc, en fait, tout le monde a envie d'y aller et allez, hop, on y va. Du coup, essayer de de répartir un peu tout le monde dans la montagne parce que ça va diminuer. Pareil, on parle de CQ, plus on est dans une voie, moins on est en sécurité donc du coup, c'est... Même si Camp to Camp, c'est cool. Non, c'est sûr. mais Camp to Camp, en plus, tu l'as dit, c'est un outil qui est génial et je ne pense pas du tout que ça soit l'un ou l'autre. Je pense que c'est vraiment complémentaire. Je pense que... Bon, je vais répéter un peu ce que tu as dit mais le fait de mettre sa sortie sur Camp to Camp, ça aide les autres. Le fait de mettre sa sortie sur le carnet montage, ça t'aide toi, ça t'aide à progresser. Ce n'est juste pas le même objectif. Je pense que c'est juste ça. Mais ça doit être par rapport à ma dernière remarque sur Camp to Camp et les voies où tout le monde va. Mais ce n'est pas la faute de Camp to Camp. c'est la faute du comportement des gens. Ben oui, c'est ça. Camp to Camp, finalement, c'est juste un outil et après, les gens font ce qu'ils veulent. Oui, carrément. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs, en tout cas. Donc, ce que je ferais, c'est que je mettrais du coup le lien du carnet montagne en description et puis, allez l'acheter. Qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi vous êtes encore devant cette vidéo ? Mais foncez, quoi. Allez l'acheter le carnet montagne. C'est un super outil, vous l'aurez compris, je pense, pour progresser. Et puis, voilà, on vous souhaite tout bon pour la suite. Merci. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les dirtbags, il y aura une petite interview qui sera faite dans la revue La Montagne et Alpinisme de la FFCam. Je vous mettrai un lien juste en description en dessous. Donc, allez jeter un oeil. C'est une super revue et une super interview. Ça fait deux raisons pour aller jeter un oeil à cette revue.